L'édition 2024 du Nouveau Printemps se déroule actuellement dans les quartiers d'Ecarme et Saint-Etienne à Toulouse. J'ai invité une vingtaine d'artistes pour travailler autour de ce que le monde contemporain peut nous promettre pour demain, avec toute la part de fantasmes et d'inquiétudes que ça comporte. Aujourd'hui, face à un monde qui part un peu à volo, à quoi sert l'art ? Et puis, qu'est-ce qu'il peut nous donner à entrevoir ? Les artistes que j'ai invités, la palette est très large puisque ça va quand même de Ned Belloupha et Pierre Oppose, qui comprennent quelque chose au blockchain et au NFT. Pierre même part de choses très scientifiques pour faire œuvre d'art à quelqu'un comme Tom de Pékin qui lui reste quand même dans une plastique très picturale. Il est un des univers a priori paradisiaques, mais toujours une touche d'inquiétude dans ces univers paradisiaques. Ça va aussi entre une Jennifer Kobe, sculpteuse, qui fait des installations avec du matériel qu'elle trouve sur place, minéral comme très métallique. A Tony Regazzoni qui lui est beaucoup plus dans des utopies, je dirais, fanées. Il est beaucoup dans le monde des grandes boîtes de nuit des années 80, entre nostalgie et un peu science-fiction. J'attends de cette édition que ça donne à désirer quelque chose dont on ne savait pas qu'on avait envie, que ça ouvre aussi des perspectives pour aujourd'hui et pour demain. Voilà.